Je lui suggère d'essayer de devenir premier ministre de l'Ontario. Mais s'il veut être premier ministre du Canada, qu'il se contente des juridictions du Canada. Pour l'instant, il vient de démontrer sa propre détresse et son manque de respect élémentaire pour le Québec et pour les provinces de son Canada. Merci. Alors voilà, réaction vitriolique du chef du Bloc québécois. Emmanuelle, un mot? Oui, bien, ce gars, c'est une bouée de sauvetage. J'ai bien aimé l'expression, c'est assez coloré, mais il y a un peu de ça là-dedans. Parce que comme je disais, l'espèce de tripotage de colonnes de chiffres aussi, l'impact que ça a, c'est qu'il y a beaucoup de mesures qui ont l'air intéressantes, mais qu'on ne sait pas si elles vont être mises en oeuvre, on ne sait pas si elles vont fonctionner, puis on ne sait pas si elles vont avoir le temps de fonctionner. On se vante de bonifier massivement les bourses et les prêts pour les étudiants à l'université, mais il y a de la l'argent là-dedans juste pour un an. On parle que c'est un budget pour les générations des milléniaux et des X, mais il y a des mesures qui sont financées sur un petit montant une année, un petit montant de l'autre côté, et si on est encore dans une position, malheureusement, puis il n'y a pas que le gouvernement Trudeau qui est coupable de ça, au contraire, mais à essayer de vouloir tout faire, on finit par diluer l'effet potentiel qui aurait pu être structurante pour l'économie canadienne. Luc? Moi, j'ai beaucoup de difficulté à trouver quelque chose de positif. Généralement, dans un budget, tu vas dire, bon, ils ont eu le courage au moins de s'attaquer à tel problème. Non! C'est comme s'il ajoute des problèmes à chaque paragraphe de son budget. On écoute ça, puis d'abord, ça n'a pas de crédibilité, Emmanuel vient de bien le décrire, même M. Asselin l'a bien décrit. Écoute, c'est un budget... J'ai hâte de voir les sondages dans deux, trois semaines, parce qu'il va y avoir des sondages instantanés dans 48 prochaines heures qui ne nous diront pas grand-chose. Mais quand tout le monde... Quand les gens vont avoir assimilé la signification de ça, ils vont dire, mais écoutons, est-ce qu'ils se payent notre gueule? Est-ce que c'est un imposteur ou c'est un premier ministre? Il faut se poser la question, hein? Mais à date, Luc, tu sais, les premiers sondages qu'on a vus, il y a trois maisons de sondage qui ont sondé, qui ont des résultats au cours des derniers jours. Et ça donnait l'effet inverse, là, l'espèce d'effeuillage, de striptease, peu importe l'expression qu'on prend, qu'on regarde, Abacus Data, ça passait de plus 17 à plus 20. Ce matin, Nanos passait de plus 12 à plus 16 en termes d'avance pour les conservateurs. Clairement, l'effeuillage depuis le 28 mars, ça ne fonctionne pas. Et les gens... Mais là, c'est le couronnement, là. Là, c'est le couronnement. Les gens attendaient la journée d'aujourd'hui. Et c'est là que, tu sais, la stratégie de dire des mesures avant, parce qu'on sait que la journée du budget, là, si on retient les grands chiffres, tout ça, c'est pas une mauvaise idée. Cependant, lorsque t'es Justin Trudeau, lorsque t'es déjà une carte qui fait en sorte que les gens pensent que tu dépenses sans compter, bien, peut-être, au lieu de faire des annonces à chaque jour, il aurait peut-être dû d'en faire trois, quatre, puis mieux flisser ces choses à la fin, parce que c'est une stratégie qu'on a volée aux libéraux ontariens, là, parce que le chef de cabinet de Kathleen Wynne est rendu aujourd'hui le chef de cabinet de Christian Freeland. Et Mme Wynne, en 2018, avait fait, là, cette stratégie-là, de faire des annonces pré-budgétaires avant le budget. Et, bon, la fin de l'histoire... Ça a pas été très payant pour elle. Ça a pas été très payant pour elle, là. Donc, on a repris cette stratégie-là. Au début, c'est une stratégie qui était vraiment confectionnée pour Christian Freeland. Le bureau du premier ministre l'a tellement aimé qu'ils ont décidé que ça allait mettre M. Trudeau. Mais là, on voit bien que l'ensemble du film, là, ne se tient pas. Et aujourd'hui, c'est comme la conclusion de ces deux semaines-là. Et là, on va se dire, OK, tout ça pour ça, là. Tom? Paul, pour les gens qui se souviennent pas, le 66 et 2 tiers % a déjà été essayé une fois. Puis, non seulement c'était une très mauvaise idée, puis il fallait reviser puis revenir aux 50 %, parce qu'on parle de prendre 50 % du gain en capital et de l'inclure dans tes revenus. Donc, c'est pas une taxe à 66 et 2 tiers. Mais c'est quand même une augmentation massive. Ça a déjà été essayé. Non seulement c'était une mauvaise idée économique, mais c'était tellement complexe à appliquer. Parce qu'il faut que tu détermines la date de cristallisation de telle taxe versus telle taxe et faire ça, c'est un travail énorme et une bureaucratie complexe. Et qu'est-ce que M. Trudeau aime le plus au monde? Des bureaucrates. Donc, il va embaucher des bureaucrates. Il va avoir plus de fonctionnaires pour essayer d'appliquer cette patente à gosses-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Bien, ils vont donner un contrat à McKinsey à 100 millions de dollars pour essayer de faire le job des fonctionnaires qui font plus. Ils vont couper 5000 fonctionnaires. Ils ne trouveraient pas si petits avec cette formule-là. Et c'est une catastrophe annoncée. C'est une catastrophe annoncée, c'est une catastrophe annoncée.